Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre cours de bourse. Aujourd'hui nous allons regarder comment faire pour gérer les risques dans notre trading. Donc nous allons regarder tout cela. Évidemment je vous remercie d'être présent, je vous remercie de me suivre depuis quelques semaines et certains quelques mois. Ma chaîne grandit très bien ces temps-ci, alors je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous êtes toujours au rendez-vous et ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Donc comme je disais, on va regarder comment gérer le risque. C'est une question qui est quand même assez complexe, puisque des gens qui vont le faire à long terme, d'autres plus court terme, il y en a qui vont accepter plus de grands risques, il y en a qui vont accepter des plus petits risques. Alors je vais vous expliquer ma stratégie à moi, la façon que moi je procède pour gérer mes risques. Donc on va regarder tout cela ensemble. Évidemment, petit graphique standard comme vous connaissez aujourd'hui. Donc le fagnon, un beau fagnon qui s'en vient, donc on le voit arriver. On fait le fagnon ici, et ici environ. Et voilà notre fagnon qui se dessine allégrement. Évidemment, pour gérer le risque, il faut essayer d'acheter dans la stabilité d'une action qui a fait des grands gains. Pour ceux qui pensent qu'on gère le risque en pourcentage et tout ça, les penny stocks, c'est tellement volatile qu'on ne peut pas négocier ça en pourcentage. Puisque évidemment, si vous regardez ici, l'action était à 95 sous et elle a monté à 1,70. Donc elle a monté peut-être de 80%. Évidemment, des hausses et des baisses de 20, 30, 40%. Donc c'est tout ça qui arrive dans ces choses-là. Donc évidemment, pour quelqu'un qui est trader, il comprend ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui voudrait investir dans les penny stocks, je l'ai toujours dit, il n'y a aucun investissement à faire dans les penny stocks. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez finir par perdre de l'argent au bout de la ligne. Donc n'investissez pas. On verra pour les blue chips et les compagnies qui sont plus safe. Mais regardons celle-là pour l'instant. Évidemment, ici, gros gambling pour moi. Je n'ai rien fait. On regarde ça se stabiliser. Ça fait le fagnon doucement. Et on arrive à un point où il y a presque plus de mouvement, plus de volume, plus rien. Donc, moi, si je veux gérer mon risque, je vais vous dire tout simplement, moi, ma façon de gérer mon risque, je le gère en argent, en cash. That's it, that's all. Je ne suis pas en train de me demander si je vais perdre 5% ou 10% ou 20%. J'y vais en argent. Donc, peu importe combien que j'ai dans mon compte, si j'ai 2 000 $, que j'ai 10 000 $ ou que j'ai 100 000 $ ou que j'ai 500 000 $ dans mon compte, c'est la même façon de faire. Sauf que quand on est à 2 000 $, peut-être que notre maximum de pertes qu'on veut accepter, c'est 50 $. Quand on est à 10 000 $, c'est peut-être 100, 200 $. Et quand vous allez être à 100 000 $, ça va peut-être être plus dans le 500 $. Alors, votre marge mentale que vous êtes capable d'accepter une perte à chaque fois, sans trop que ça vous fasse mal. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Donc, par exemple, j'arrive ici, on arrive dans la stabilité. Moi, par exemple, j'ai un petit compte, j'ai 2 000 $ et je veux investir, mais je ne veux pas perdre 100 et 200 $. Alors, donc, je m'en vais au point le plus près, évidemment, la catastrophe à 1,27 $, qui serait à ce niveau-là ici. Donc, si j'arrive dans cette région-là, je sais que dans le pire des catastrophes, probablement que je vendrais à 1,27 $. Donc, ça va me guider pour savoir exactement combien d'actions je vais acheter. Puisque, à partir de là, l'action est à 1,42 $, mais faisons des chiffrons, là, 1,50 $, par exemple. Donc, à 1,50 $, je veux mettre, je veux, 1,50 $, je veux pas perdre plus que, par exemple, 100 $ dans ma transaction. Donc, pour ne pas perdre 100 $ ou perdre 100 $ dans la pire des catastrophes, qui serait à 1,27 $, mais mettons-la à 1,30 $, faudrait que j'achète 500 actions. De 1,50 $ à 1,30 $, j'ai 20 sous de différence, fois 500 actions, ce qui donnerait 100 $, environ. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais, évidemment, si vous voulez pas perdre 100 $, vous vous dites, moi, je veux perdre 50 $ dans la pire des catastrophes, bien, vous pouvez en acheter 250 actions. Donc, à 250 actions, vous savez que, première étape, théoriquement, vous devriez vendre à la cassure du fagnon ici. Donc, c'est peut-être un risque qui est encore moins élevé que prévu. Donc, votre 50 $, vous perdriez 10, 15 $, mais dans le cas d'une catastrophe, vous pourrez perdre jusqu'à 50 $. C'est la façon de gérer les risques. Évidemment, plus on va travailler long terme, plus ça va être volatile, plus notre façon mentale de calculer, donc, est grande. Par exemple, moi, quand j'arrive ici, évidemment, c'est la stabilité. Si moi, je le vois baisser moindrement un petit peu, ici, on le voit, il baisse un petit peu, mais il se fait racheter tout de suite après. Donc, il n'y a pas trop de problème. Mais dans le cas d'une cassure, il faut savoir qu'il faut vendre au plus vite, puisque, évidemment, une cassure de ça va donner un nouveau support ici, et qui donnerait théoriquement un autre nouveau support ici, dans le cas où ça ne marcherait pas. Donc, pour ne pas perdre 50 % de son portfolio, c'est la façon de procéder. Alors, si, par exemple, vous, dans votre cas, vous avez 10 000 ou 20 000 ou 30 000 $ dans votre compte, et que ça vous dérange moins de perdre 200, 300, 400 $, évidemment, là, je prends le pire des catastrophes, là, ici, là. Mais, évidemment, je pourrais me dire, OK, je vais acheter à 1,43, et si ça se met à revirer, je vendrais peut-être à 1,38. Je peux en acheter 1 000, et si je vends de 1,43 à 1,38, je perds mon 50 $, et c'est terminé. Oui, on peut fonctionner comme ça. Là, évidemment, il faut faire gérer le risque, mais avec une catastrophe qui arriverait ici, et qui ne supporte même pas la catastrophe, ça remonte tout de suite après, là. Mais, dans le cas d'une catastrophe, votre risque est géré à 50 $ si vous achetez 250 actions. Si vous avez 10 000 $ ou si vous avez 50 000 $ et que votre risque serait, par exemple, de 500 $, bien, à partir de là, vous augmentez votre quantité. Donc, vous allez vous dire, moi, je peux me permettre de perdre 500 $, donc, si j'achète 2 500 actions ici, ici, je perdrais environ 100, 125 $, mais dans le pire des cas, on en perd 500 ici, là. Donc, c'est la façon de faire. Moi, je le calcule toujours en argent. À chaque fois que je fais une transaction, je sais combien que je vais perdre dans le pire des catastrophes. Évidemment, souvent, c'est pas juste ça qui va faire ma gérance, mais aussi le level 2, le niveau 2, puisque lui, il va me dire qu'il n'y a pas d'acheteurs avant 1.28, ou il n'y a pas d'acheteurs avant 1.10, ou peu importe. Le niveau 2, lui, va me parler un petit peu plus de ça. Donc, quand même, je ne pourrais pas me dire, je vais acheter 1 million d'actions, là, et leur vendre 1 millième moins cher. Il n'y aura probablement pas de vendeurs de 1 million d'actions, et pas d'acheteurs 1 million. Donc, on ne peut pas acheter à l'éternité comme ça, là. Il faut vraiment calculer qu'est-ce qu'on veut perdre, qu'est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va perdre, et qu'est-ce qu'on peut se permettre de perdre. Évidemment, si vous avez un petit compte de 2 000 $, ou 1 000 $, on ne peut pas se permettre de perdre 50, 100 $, 200 $ par transaction. Nos pertes sont plus petites, qu'on s'alloue, ça peut être carrément juste 25 $, là. Puis, c'est juste qu'au début, évidemment, avec 2 000 $, il ne faut pas espérer faire 5 000 $ par jour. Il faut commencer, vous allez faire un 50, 100, 200, ça va bien aller, vous allez augmenter votre risque tranquillement, et on continue comme ça. Mais, la façon de faire, pour moi, c'est de la gérer en argent, puisque en pourcentage, il y en a qui vont me demander, ah, combien de pourcents, des pourcents, là, on est déjà dans un cas comme ici, à 70, 80 % de hausse, 5 % c'est presque rien, on ne peut pas se guider comme ça. On se guide en argent, faites le calcul, regardez le graphique, regardez le pire des cas, pour vous que vous allez vendre, ça peut être le 1,27 d'ici, mais pour vous, votre pire des cas, c'est peut-être aussi à 1,37 ou 1,36, donc, vous pouvez augmenter un petit peu votre quantité en voyant les chiffres, ici, qui vont vous permettre de vendre dans ces grosses quantités-là. Donc, c'est des petites choses à regarder, donc, ça va dans la, évidemment, la gérance du risque, alors, j'espère que ça va vous faire comprendre un petit peu comment, que moi, je gère mon risque, évidemment, moi, j'en ai de l'argent à la bourse, il n'y a pas trop de problèmes, malgré tout, mon risque que je me permets est encore très faible. Je vous dirais, là, que moi, à 200 $, ce n'est pas une bonne perte, là. À 500 $, c'est une perte un peu catastrophique, là, c'est vraiment désagréable, là, ça ne m'arrive pratiquement jamais, mais oui, ça peut arriver, dans le cas d'une erreur, dans le cas de choses qui arrivent, ça fait partie du jeu. Mais, mon risque n'est pas de perdre 250 à 500 $ par transaction, sinon, je ne survivrais pas, même si j'ai beaucoup plus que 2000 $, là, à la bourse, là, mon risque est vraiment très loin de me dire, à chaque transaction, à perdre 100, 200, 300, quand je vais être rendu là, ça va être que je vais être rendu, probablement, à un demi-million de dollars dans mon compte, et quand je serai rendu là, oui, 500 $, probablement que ça ne me dérangera pas. Mais, après 10 transactions de moins 500 $, je vais peut-être réviser, en me disant, non, 500 $, c'est peut-être trop de risque. Donc, c'est toujours à vérifier, et à vous connaître, puisque, évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre risque, vous allez toujours vendre à perte, pour absolument rien. Donc, parce que la perte va arriver trop vite, je vais acheter 10 000 actions, ici, et 2 sous plus bas, vous vendez, mais là, vous faites prendre ici, vous avez vendu, puis pourtant, ça va remonter, et tout ça. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Si vous achetez trop de grosses quantités, ça peut être pathétique, parce que vous allez toujours revendre la minute qui va avoir une petite baisse ou des choses comme ça. Donc, n'achetez pas trop gros, achetez plus petit, conservez, et n'ayez pas de stress d'être dans un graphique comme ça, et regardez les montées. Et si vous regardez, juste un petit 250 actions, ici, à 1,42, on est rendu presque à 250 $ de profit, là. Juste avec un petit 250 actions, et avec un petit risque de 50 $. Donc, c'est la façon que je gérer les risques, et c'est la façon que moi, je procède dans mon trading, évidemment, d'autres vont y aller en pourcentage et tout ça, mais ce n'est pas mon cas, pas pour les pennies stock. Alors, je vous remercie. Évidemment, je vous incite fortement à aller continuer votre formation dans les vidéos que j'ai mis en ligne pour vous. Donc, vous pouvez aller à travers les listes de lecture pour voir des sujets en particulier. Donc, gérance de risque ce soir, j'espère que ça vous a aidé. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres cours comme celui-ci viendront dans le futur. Alors, merci d'être là. On se reparle dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada